Solution d'éthanol Dans cet exercice, il s'agit d'identifier une situation expérimentale, de déterminer le volume à prélever et de décrire le mode opératoire. Pour déterminer le volume de solution à prélever, il faut se rappeler que lors d'une dilution, la quantité de matière est conservée. En effet, la quantité de matière dans la solution mère prélevée est égale à la concentration de la solution mère multipliée par le volume de solution mère. Mais elle est aussi égale à la concentration de la solution fille multipliée par le volume de solution fille. Autrement dit, C mère multipliée par V mère est égale à C fille multipliée par V fille. La première question était comment nomme-t-on cette opération ? Il s'agit d'une dilution. En effet, on prépare une solution fille moins concentrée à partir d'une solution mère plus concentrée. Seconde question, déterminer le volume de la solution 1 à prélever. Tout d'abord, il faut analyser l'énoncé. La solution fille est la solution diluée, donc la solution de concentration la plus faible. Il s'agit de la concentration C2. Le volume de cette solution est V2 égale 100 ml. La solution mère est la solution la plus concentrée de concentration C1 égale 2 mol par litre dont il faut déterminer le volume V1 à prélever. Les connaissances utiles sont la relation de dilution, C mère fois V mère égale C fille fois V fille, où les concentrations sont exprimées en mol par litre et les volumes en litre. Passons à la résolution. Le volume V1 de solution mère à prélever se détermine par la relation C1 fois V1 égale C2 fois V2. On divise chaque membre de l'équation par C1 et on obtient V1 égale C2 fois V2 divisé par C1. Je convertis le volume V2 en litre, soit 110-3 litre. Nous pouvons maintenant calculer V1 égale 0,50 fois 110-3 divisé par 2,0. Il faudra exprimer le résultat avec deux chiffres significatifs. En effet, 0,50 et 2,0 ne comprennent que deux chiffres significatifs. On obtient 25-10-3 litre, soit 25 millilitres. Dans la dernière question, il s'agit de décrire le mode opératoire pour préparer la solution S2. Il s'agit d'un protocole de dilution. Tout d'abord, il faut introduire la solution mère dans un bécher. Rincez la fiole jaugée de 100 millilitres avec de l'eau distillée. Rincez la pipette jaugée de 25 millilitres avec la solution mère. Ensuite, il faut prélever avec la pipette jaugée munie d'une propipette la solution mère et l'introduire dans la fiole jaugée. Nous ajoutons de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts. On bouge puis on agite. Enfin, il faut compléter jusqu'au trait de jauge, le bas du ménisque étant sur le trait de jauge, bouché et agité pour homogénéiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Hmm.